salut tout le monde c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui pierre menès est un des côtés très heureux lui aussi la finale de ce tournoi de présaison le paris saint germain face à l'atletico de madrid on s'ennuie pas dans ce tournoi hervé l'accueil est parfait les supporters sont chaleureux le football est de très bonne qualité et en plus on a le droit à une finale indécise aujourd'hui il est donc au stack on suivra de près dans ce match 4 buts en championnats sont actifs pour le moment il est en tête au classement des buteurs je le vois bien récidiver aujourd'hui non alors quelque soit résultat tout à l'heure est ce qu'on pourra parler de succès en termes de préparation pour les deux finalistes oui oui parce qu'il faut pas oublier que cette coupe d'élite asie est avant tout un bel outil de préparation pour les joueurs mais quand même gagné une finale bas ça reste la meilleure manière de clore une préparation et voici la composition du paris saint germain et voici le schéma de jeu mis en place par l'entraîneur il a choisi un 4-2-4 pour essayer de contrer l'adversaire du jour pour te dire comme c'est récent c'est le système utilisé par les brésiliens en 58 quand ils sont devenus champions du monde voici la composition de l'atletico de madrid schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes 10 buts en 4 4 2 mai au fil du match on revient souvent un système entre elle dit maria non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère ok thomas morata inquiède de l'espace devant lui c'est bien dégagé par marquinhos sur ce centre il ya peut-être moyen de placer un contre attention la défense qui est revenu très vite pour interrompre cette contre attaque ça pouvait faire mal mais c'est intercepté le danger est écarté la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc et finalement à l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre oui parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage en tout cas pas pour le moment pour le poteau et le ballon parti très loin c'est dégagé idris agueil qui il ya de bappé par un magnifique du gardien mais les images qui nous confirme que le ballon n'avait pas franchi entièrement la ligne c'est sûr qu'à moins avoir l'acuité visuelle d'un faucon maltais je vois pas comment l'arbitre pourrait être sûr de sa décision sur la vidéo le corner de dix marie qui préfère écarter du point sur ce corner on a trop sa salle facile dans ces conditions pour l'attaquant forcément ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre attaque derrière carrasco après un bon pressing et bien ils retrouvent la possession du ballon pernate gay bappé c'est une option disponible ça ça peut devenir dangereux en question la dégagée ce ballon thomas meunier terrati en retrait pour un coéquipier mon retard perreira carrasco attention la duchan devant lui l'intervention défensive concède la touche perreira carrasco à sparte et le défenseur qui le regarde sans voler par morata quel arrêt auquel arrêt un plongeon exceptionnel excellent corner frappé par coquet alors c'est tout de suite contre est est-ce qu'il risque de perdre le ballon la marco verrati pierre c'est pas joué en ce match pour le psg non ça clairement les deux équipes sont très proches et à mon avis pendant le tir de di maria pour l'énorme plongeon il écarte le danger pierre ouais il a pu faire admirer son coup d'oeil c'est vrai mais surtout sa grosse détente mauvais dégagement là attention c'est une solution là il gagne quelques mètres à la faute commise au mauvais endroit le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné c'est un peu emporté sur cette a glissé neymar dans une position idéale pour marquer évidemment sur coufran neymar oh oui le but le psg qui ouvre le score et les supporters parisiens qui ne reviennent pas mais c'est vraiment bien parti dans cette finale regardez ce qu'ils feront au ralenti or c'est magnifique il a bien travaillé son ballon il l'a posé dans les buts vous laissez apprécier le ralenti sur ce but en comptant l'entraîneur et ça peut se comprendre ce but encaissé l'oblige un peu à revoir ses plans le psg bien placé pour l'emporter qui met le score assez bien parti pour ces joueurs en laissant toujours aussi concentré dans ce match ouais c'est un match qui se présente assez bien pour les parisiens même si la marge est toute petite au tableau d'affichage ils ont les moyens de faire la différence au retour des vestiaires bappé attention ça peut être dangereux bernat un joli petit numéro de tiki taquin les mains bernat la tête pour centrer et c'est de trouver la faille vraiment inquiété l'arrivée continue ouais donne de l'air à son équipe le temps réglementaire est terminé il y aura trois minutes en plus on s'est renvoyé par la barre alors ça touche le ballon sans parvenir à arrêter ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance voilà les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de début quand même fin de la première période de cette finale de la coupe d'élite asie est déjà un premier renseignement un pierre oui une équipe qui fait la course en tête qui semble avoir pris pour l'instant une petite option pour la victoire finale le défenseur qui le regard de son les acteurs de cette finale de la coupe d'élite asie qui repartent donc pour 45 minutes est ce que la physionomie du match va changer thomas oui bien tacler mais ce n'est pas fini les statistiques sont assez claires la position du ballon elle est pour le paris saint-germain cette équipe a trouvé la solution pour remonter le ballon très vite sur le terrain du coup la victoire ce profil et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement cherche la faille pour la défense inverse avec le tir auquel arrêt auquel arrêt un plongeon exceptionnel attention ce corner de haine et c'est la marque repousse ce n'est pas terminé il déçu de pas avoir marqué là dessus à la limite s'il s'était trouvée je crois qu'il aurait encore eu moins de regrets attention ça peut devenir intéressant allez le centre maintenant carasca on va essayer de chercher de chercher de chercher de chercher de chercher de chercher le ballon c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon belle sortie qui a rien de très pire thomas diego costa carasca carasca sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe à sparte et d'ailleurs je je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt et les deux entraîneurs procèdent à des changements verrati en bergera en tant qu'il décroche pour participer au jeu cherchent une solution mais dans une phase de conservation du bas elle la voilà la frappe pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon parce qu'au verrati à l'effet s'appliquer sur cette possession à les fausses entrées finalement ça ne vendra rien on écarte le jeu à ce ballon qui est intercepté parce qu'au verrati c'est le silva tiago silva qui s'est vraiment imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde il n'y a quand même pas beaucoup de lacunes c'est un beau joueur non quand il est en forme et qu'il est bien dans sa tête il est impeccable et très appliqué la bien placé serein jeu de tête superbe car l'attaqué est capable de marquer des buts un bon tacle mais n'arrive pas à conserver ce ballon qui perd le ballon il progresse on est bien pris la défense on en met à 10 minutes de la fin du temps réglementaire thomas on est en train d'assister à une très grosse performance de la part de cette équipe vraiment le psg qui déroule dans cette fin de match je crois qu'on peut d'ores et déjà les félicités pour la victoire saoul qui a rien de très pire thomas ok jean félix voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire la dernière minute du temps réglementaire ça s'agit sur le banc de touche plusieurs changements à venir vitolo les parisiens qui ont là-bas et voilà c'est terminé pierre magnifique succès dans cette compétition à les joueurs qui ne croient pas oui c'est des scènes de joie habituelle dont on se lâche pas en plus regardez ça regardez ça c'est cette joie collective il semble ne pas réaliser qu'ils ont gagné cette compétition on voit les joueurs qui s'étreignent au milieu de la pelouse voilà une petite ronde pour fêter ça c'est un très très beau succès il a certainement en appelé d'autres magnifique ça y est c'est fait il s'impose dans cette finale il remporte la coupe énorme résultat qui vient couronner un parcours absolument fabuleux les deux formations le voulaient ce trophée mais il fallait profiter de toutes les opportunités il fallait serrer les rangs au bon moment et c'est ce qu'ils ont réussi et ils sont heureux et ils le méritent allez la petite photo pour l'éternité parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça ça c'est la photo que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans la photo officielle que les gens regarderont ouais ouais les joueurs font les mariole mais c'est une photo qui est là pour l'histoire voilà voilà